Aujourd'hui, Roberto Dezerbi est en conférence de presse. Il a été interrogé sur son attaquant, son grand attaquant de cette saison, Eli Wai, qui a disputé six matchs, un but le 17 août pour Eli Wai, qui a commencé à aller un peu sur le banc, puisque Neil Mopé a été titulaire lors du dernier match. Écoutez Roberto Dezerbi mettre un petit coup de pression à Eli Wai. Est-ce qu'il a raison de le faire ? On vous attend au 32-16. Il s'est bien entraîné toute la semaine. C'est un jeune très sensible qui tient à ce qu'il fait. Il a un peu souffert dernièrement parce qu'il n'arrive pas à marquer. Je pense qu'il a eu un peu de malchance, car s'il avait marqué deux buts contre Reims, il serait dans une autre situation. Étant donné qu'il est jeune, il doit comprendre que même si son début de saison n'est pas idéal, il peut changer la donne. On lui fera toujours confiance car son potentiel est énorme. Le premier pas, c'est à lui de le faire et ensuite on l'acceptera avec enthousiasme. Le premier pas, c'est à lui de le faire. Roberto Dezerbi au micro de Flo Germain. Aujourd'hui, il a dit un peu plus loin également que c'est lui qui est maître de son destin en parlant de Wai. Tu ne le vois pas comme ça, toi ? Ah non, pas du tout. Au contraire, je trouve qu'il est derrière son joueur. Tout ce qu'il dit, il le dit très bien Dezerbi par rapport à son joueur. Il dit que c'est un joueur sensible. Il analyse parfaitement la situation. Il est en manque de réussite actuellement. S'il avait mis ses deux Ocas contre Reims, il ne lui reproche pas. En aucun cas, il lui a reproché. Il a dit que ça allait venir, qu'il ne fallait pas que... Non, moi, je trouve, en tout cas, je ne prends pas comme... Je suis le joueur, j'entends mon coach parler comme ça. Je ne me dis pas, putain, il me met la pression. Pas du tout. Au contraire, il m'encourage. Il ne lui met pas la pression. Je pense qu'il le met surtout face à ses responsabilités. Ça reste un joueur qui a... Ce n'est pas un gros coup de pression. Non, ce n'est pas un gros coup de pression. Au contraire. On sait que Dezerbi, ça fait partie de ses entraîneurs. S'ils ont un truc à te dire, ils vont te le dire. Là, en l'occurrence, il répond. Il parle d'Eliwayi. De toute façon, c'est clair qu'Eliwayi, il faut qu'il saisisse la balle au bon. Et l'Ewayi, il faut absolument qu'il arrive à rendre l'investissement, à rendre la confiance qui a été placée en lui par les dirigeants, mais aussi par le coach, puisqu'il avait dit et répété que ce serait son attaquant de pointe, son grand attaquant. Je ne sais pas si ce n'est pas un trop grand mot pour lui, parce que pour moi, j'avais des doutes de toute façon quand il est arrivé à Marseille, mais j'en avais aussi quand il est arrivé à Lens. Donc, autant te dire que le costume Lens-Ois déjà, qu'il a été un peu grand en termes d'exigence, avec, sans le ballon. Aujourd'hui, on ne te demande pas de jouer uniquement les transitions offensives, comme c'était le cas à Montpellier. On te demande d'avoir une palette beaucoup plus importante. Et même à Lens, quand Lens performe et que Waii performe, c'était un Lens qui jouait en transition, en contre-attaque. Et quand il a fallu que Lens se réinvente, tout d'un coup, Waii a disparu. Et il est revenu en fin de saison. Mais quand Lens, les équipes ont joué les Lensois, en leur laissant la balle, en leur laissant le jeu. Parce qu'à se dire, à chaque fois qu'on joue Lens, on se prend des contre-attaques, on va leur donner le ballon, on va leur laisser le ballon. Et puis, maintenant, on va voir. À ce moment-là, Waii a disparu. C'est exactement ce qui se passe actuellement avec Waii, avec Noem. Mais moi, je comprends un peu ça. Deuxième vie, Lionel, quand il dit, c'est à lui de faire le premier pas. Mais c'est normal. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi... C'est à lui de la mettre au fond à un moment donné. Mais plus sur l'attitude, sur justement le pressing qu'il ne fait pas toujours. J'ai l'impression que c'est plus là-dessus. C'est à lui de faire ça. Et s'il fait ça, après, on peut l'aider. Peut-être qu'il peut faire ça. Je ne sais pas. Alors, Dezerbi ne le fait pas. Tu as des joueurs qui ne pourront jamais le faire, ça. Oui. C'est le cas de Waii, tu penses ? J'en ai bien peur. Non, moi, je pense que ça peut arriver. Mais dans cette configuration d'une équipe qui a la balle... Il y en a un autre qui me déçoit beaucoup et qui était un très bon joueur de contre-attaque et tout ça, c'est Mikotadze. C'est la même chose. Ces deux joueurs, cette année, là, pour moi, je ne les vois pas. Et pourtant, en transition, c'était des joueurs qui étaient des fers de lance de l'attaque et tout ça. Là, ce sont des joueurs, maintenant, qui font partie d'une attaque. Ils sont un peu plus des joueurs lambda à qui on demande quand même des responsabilités. On demande de prendre leurs responsabilités. Oui, mais tu as dû en connaître beaucoup des attaquants comme ça. Que ce soit quand tu étais joueur, quand tu étais entraîneur. Le problème, c'est que quand tu es dans une équipe, tu es à Metz pour Mikotadze, tu es à Montpellier, ce n'est pas le même métier. Ce n'est pas le même métier. Le ballon, tu le touches quoi ? Deux minutes dans un match ? Même pas. Entre une minute trente et deux minutes. Mais ce qui est important, plus tu montes de niveau, plus l'exigence est importante, c'est ce que tu vas faire pendant les 88 autres. Qu'est-ce que tu vas faire ? Comment tu vas te déplacer pour tes partenaires quand vous avez le ballon ? Comment tu vas défendre ? Quel lit de passe tu vas fermer ? Ce n'est pas être précis pendant les deux minutes où tu as le ballon sur des phases de transition où tu vas essayer de mettre un but, tu vas essayer de faire en sorte que ton équipe elle arrache un nul ou elle arrache les trois points. Là, c'est un travail constant, c'est un travail cérébral de concentration où tu dois fermer un espace quand tu n'as pas le ballon, tu dois prendre un espace quand ton équipe le récupère. Et là, c'est le football de haut niveau. Voir même, si tu n'es pas dans un bon jour, être capable de faire l'appel qui fait que c'est ton copain qui va marquer le but. Et ça, ça demande de l'intelligence de jeu, ça demande de l'expérience. De la disponibilité mentale. Et donc, pour l'instant, si ton joueur n'est pas dans une confiance considérable, parce que quand tu vois un joueur qui va laisser passer, qui va vers le ballon, qui le laisse passer entre les jambes pour le copain qui vient derrière, ça, c'est que ton joueur qui fait ça, il est en pleine confiance. C'est pas un joueur qui... Le joueur qui n'est pas en confiance, il prend la balle et puis il en fait n'importe quoi. Après, moi, je faisais ça souvent aussi à l'Urban, c'était pas une question de confiance aussi. Ouais, il n'y en a pas ça. C'est différent. Il y a Valentin qui est là, supporter de l'OM au 32-16. Salut, Valentin. Salut, vous allez bien ? Pleine forme. J'espère que toi aussi, Valentin. Qu'est-ce que tu penses d'Eli Wailly ? Tu as entendu Lionel, Kevin et Roberto Dezerbi. Est-ce que toi, en fait, on a entendu Lionel et Kevin nous faire un peu le portrait de ce que doit être un attaquant dans un grand club. Est-ce que tu penses que Wailly a ces qualités-là ? Je pense... Enfin, déjà, j'ai écouté la conférence de presse de Dezerbi, c'est pour ça que je voulais intervenir. Effectivement, pour moi, il a un profil pour être un grand attaquant, mais après, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que Dezerbi, en ce temps, il n'a pas réussi à mettre en place ce qu'il voulait mettre. Parce que je pense qu'en faisant venir Wailly, il voulait aussi... Il avait une idée derrière la tête, comment l'utiliser. Et pour l'instant, Marcel ne produit pas le jeu que Dezerbi souhaiterait. Donc je pense aussi, ça met un peu Wailly en difficulté. Après, effectivement, il traîne des pieds, je suis tout à fait d'accord, il doit se mettre en confiance. Mais ses mouvements, on voit que dans les mouvements, il essaye quand même, les appels, il essaye. Il fait les efforts, peut-être que ce n'est pas assez, mais moi, je me suis persuadé qu'avec le temps, ça va venir tranquillement. Effectivement, Dezerbi, il a eu raison de lui mettre un coup de pression. C'est très, très important. Parce que voilà, nous, les supporters, ça nous fait mal. Mais moi, j'ai confiance en Wailly parce qu'il peut arriver en milieu de saison, nous planter 10 buts. On dira finalement, il a fait une très bonne saison. Une très bonne saison. 10 buts, peut-être pas ? Oui, 10 buts. En milieu de saison, le début, c'est... Ah, en milieu de saison, pardon. Oui, en milieu de saison. Très mal commencé, mais finir très bien la saison. Et à la fin, on dira, ah, il a été très, très bon. Il a fait des passes décisifs. Non, mais attention. Attention, ce n'est pas parce qu'il fait des passes décisifs où il marque des buts que le transfert est réussi. Et l'Iwaï, c'est pas... Ça dépend combien ? Oui, bien sûr. C'est ce que je veux dire. Si tu l'as acheté 2 millions, il te marque quelques buts, ça va. Oui, d'accord. Il l'a acheté 30. Mais en l'occurrence, personne ne dit qu'Eliwaï, ce n'est pas un bon joueur de foot, qu'il n'est pas capable de marquer des buts en Ligue 1. Il va marquer, là, on a toujours marqué. On parle beaucoup de son QI foot, de son... Il y a des messages sur YouTube, notamment. Plus que le QI foot, c'est la disponibilité que tu es capable d'avoir pour emmagasiner une somme d'informations qui n'est pas du tout la même qu'on est en bloc bas et dès qu'on a le ballon, tu fais un appel en profondeur. C'est complètement différent. Ça, c'est ce que dit Kevin. C'est exactement ça. C'est ce qu'il faisait quand il était à Lens, quand Lens allait bien en début de saison. C'est exactement ça. Dans les matchs de Ligue des Champions, notamment, où Lens était un peu acculé, et là, boum, tu avais un truc à faire. Marseille, ce n'est pas du tout ce style de jeu pour l'instant. C'est quoi le style de jeu de Marseille ? Déjà, le style de jeu de Marseille, tu as moins d'espace. Tu joues contre des blocs beaucoup plus regroupés. Et donc, il faut être encore plus précis dans tes déplacements, encore plus précis dans ce que tu fais techniquement, puisqu'il y a moins d'espace. C'est simple, en fait. Je ne dis pas que Marseille, c'est le Barça. Je dis juste que Marseille se retrouve, quand tu es un attaquant à Marseille, tu te retrouves dans des configurations de match sur les dernières semaines. Pas au début, où il a été plutôt correct, d'ailleurs, à Brest, où il y avait des espaces et où l'OM a pu faire des transitions de feu. Donc, c'est un joueur de transition, point. Et pour l'instant, ce n'est pas un joueur pour jouer dans une équipe où tu vas te confronter au bloc bas. Mais c'est pareil pour les attaquants de Monaco, les deux dont on a parlé, que ce soit Balogoun, qui avait exactement les mêmes qualités avec Reims dans des attaques plus rapides et qui est un peu plus en difficulté quand il faut avoir toujours le bon geste, le bon contrôle juste, avec Monaco dans des plus petits espaces. Et pour t'expliquer, Thibault, vite fait, si tu te mets à la place du joueur, et je pense aussi que c'est pour ça que Dezerbi ne l'incrimine pas, ne lui met pas une grosse pression et c'est plutôt de le mettre en confiance, quand tu es aujourd'hui Eliouahi, tu as envie de faire, tu as envie de bien faire et parfois tu surjoues dans un rôle qui n'est pas le tien techniquement et psychologiquement que tu n'es pas capable d'assumer parce que tu ne l'as jamais connu. Et donc, c'est là que tu deviens de plus en plus mauvais. C'est comme quand tu vas en sélection et que tu te mets cette pression, tu te dis « Ah, il faut que je sois meilleur qu'en club ! » Tu surjoues et en fin de compte, tu n'es pas meilleur. Il faut qu'il fasse ce qu'il sait faire. Ce sera peut-être le réveil de Ouaï à la Mosson dimanche 20h45 là où il s'est révélé avec le Poglier. Tu veux dire que l'OM va être dominé par les Montpellier avec Ouaï ? C'est ce que tu voulais dire. C'est que Ouaï connaît le stade, c'est ça. Ne mets pas dans la sauce. Est-ce que je peux rajouter quelque chose ? Oui, bien sûr. Très vite. En écoutant la conférence de presse, il a aussi parlé de Chancel Demba. Il a été très clair dans ses mots et je pense que Chancel ne jouera pas tout de suite. Même si, par exemple, sur la publication de Marseille, on voit Chancel pendant deux secondes dans les commentaires, on ne voit que Chancel. C'est-à-dire que le peuple marseillais veut vraiment que Chancel revienne parce que les défenseurs pour l'instant n'ont pas été mieux, n'ont pas été meilleurs pour l'instant que Chancel. Et je pense qu'avec la situation que Marseille vit actuellement, ça serait vraiment bien que... Même sur le banc, même sur le banc, ça fait toujours du bon d'avoir un joueur comme ça parce qu'en sélection, il est bon. Moi, j'ai même compris plus que ça, Valentin, c'est qu'il ne jouerait pas puisque pour dire ce qu'il a dit, il a été... Un journaliste lui a demandé donc Bemba puisque Marseille a replacé Chancel Bemba dans le groupe pro pour certains entraînements pour respecter la réglementation. Ils n'ont pas le choix finalement mais la réintégration ne change rien puisque De Zerbi a simplement dit la situation n'a pas changé. Donc, il n'a pas du tout l'intention de compter sur Bemba. En revanche, titularisation de Rabiot dimanche. Ça, il l'a dit dès aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Il l'a dit directement. Ce sera la première depuis son arrivée à Marseille. Il va débuter contre Montpellier dimanche soir. Il a retrouvé une bonne condition physique a dit aujourd'hui. Pendant les 10 jours. Exactement. Pendant les 10 jours, il s'est bien entraîné. Oui, mais c'est bien. On va enfin pouvoir peut-être commencer à voir et juger vraiment Rabiot parce que là, il a eu ces deux entrées en jeu toujours un peu compliquées. Là, titulaire, c'est ses premiers vrais tests pour lui. Oui, ça va. Je pense que Rabiot ça lui fait du bien. On a pu voir sur ses entrées deux, trois touches de balle très intéressantes. Défensivement, bon, je pense qu'il faut qu'il prenne le rythme et tout. Mais franchement, moi j'ai confiance. Je pense que Rabiot il va vite s'adapter à la Ligue 1. Je pense qu'il faut aussi s'adapter à ce niveau de Ligue 1 qui est très compliqué. On pense que la Ligue 1 c'est très facile mais je pense que c'est très très compliqué la Ligue 1 s'adapter, se mettre à niveau et je pense que Rabiot va se lancer contre Montpellier. J'ai vraiment confiance. Tu es un supporter optimiste Valentin, je trouve et j'aime ça. Merci à toi. Merci à vous. A bientôt Valentin. Et si on te proposait de prendre un Pogba en plus ? Franchement, pas cette saison. Pas cette saison, peut-être la saison prochaine parce que déjà il faut construire quelque chose et après on verra parce qu'on veut tous rêver, on veut tous Pogba. Toi tu veux Pogba à 35 ans ? Pogba en Ligue 1 à 35 ans ? Non, il a 33 ans. Non, il a 34 ans. Non, il a 31, il aura 32 l'année prochaine. Je le prends. Je le prends. Bon, en tout cas c'est pas prévu. Et Marseille ne regarde pas ça pour l'instant. Exactement. Déjà, il faut réussir la saison. Mais il ne regarde les parabules non plus. Rembourser les joueurs, payer les joueurs sur ce qu'il faut en Ligue des Champions bien sûr et après on verra. Sous-titrage Société Radio-Canada